Bonjour, pour cette troisième séance, là on va aborder un débat qui est sans doute le plus grand débat théorique qui est traversé l'histoire des arts, pas seulement l'histoire des arts, donc c'est le débat ou ce qu'on a appelé le conflit du dessin et du coloris. Alors je commencerai par lire avec vous le texte des passages du salon de 1846 de Baudelaire. Et après on remontera à la renaissance. Donc le premier passage, il est extrait de « À quoi bon la critique ? » qui est au début du salon de 1846. « Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur au dépens de la ligne, sans doute c'est un point de vue, mais ce n'est ni très large, ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières. Vous ignorez à quelle dose la nature a mêlé dans chaque esprit le goût de la ligne et le goût de la couleur, et par quel mystérieux procédé elle opère cette fusion dont le résultat est un tableau. » Donc dans ce premier texte, vous voyez, Baudelaire a une position très équilibrée, c'est-à-dire il y a la ligne et la couleur et le résultat des deux, c'est un tableau. Passage suivant, il est extrait toujours du salon de 1846, mais du chapitre, si on peut appeler ça chapitre, qui s'appelle « De la couleur ». On demande souvent si le même homme peut être à la fois grand coloriste et grand dessinateur. Oui et non, car il y a différentes sortes de dessins. La qualité d'un pur dessinateur consiste surtout dans la finesse, et cette finesse exclut la touche. Or il y a des touches heureuses, et le coloriste chargé d'exprimer la nature par la couleur perdrait souvent plus à supprimer des touches heureuses qu'à rechercher une plus grande austérité de dessins. La couleur n'exclut certainement pas le grand dessin, celui de Véronèse par exemple, qui procède surtout par l'ensemble et les masses, mais bien le dessin du détail, le contour du petit morceau où la touche mangera toujours la ligne. Je reviendrai sur cette opposition entre le détail et la totalité. On peut donc être à la fois coloriste et dessinateur, mais dans un certain sens. De même qu'un dessinateur peut être coloriste par les grandes masses, de même un coloriste peut être dessinateur par une logique complète de l'ensemble des lignes, mais l'une de ces qualités absorbe toujours le détail de l'autre. Les coloristes dessinent comme la nature, leurs figures sont naturellement délimitées par la lutte harmonieuse des masses colorées. Les purs dessinateurs sont des philosophes et des abstracteurs de quintessence. Les coloristes sont des poètes épiques. Alors, vous voyez, il y a déjà une évolution un petit peu dans ce texte, mais là Baudelaire a encore une position équilibrée entre les deux et il va être beaucoup plus radical par la suite puisque Baudelaire a une esthétique coloriste dans le domaine de la peinture. Et donc, si là il affirme dans le salon de 1946 qu'on peut être à la fois dessinateur et coloriste, ça ne l'empêchera pas d'opposer les partisans de la ligne aux partisans de la couleur, les dessinateurs aux coloristes et de préférer les coloristes aux dessinateurs et cette opposition s'incarnant chez Baudelaire, mais pas seulement chez Baudelaire, entre Delacroix et Ingres. C'est l'opposition entre Delacroix et Ingres. Et vous savez, il a eu une phrase terrible, alors il a une position qui peut être parfois nuancée à propos de Ingres, mais il a eu une phrase terrible à propos de Delacroix, à propos de Ingres, pardon, il dit « Monsieur Ingres adore la couleur comme une marchande de mode », ce qui est quand même très méchant et très injuste. Alors juste, voilà, pour incarner un petit peu cette opposition, vous avez un dessin de Delacroix qui est une étude pour une esclave dans Sardanapal, très belle étude, et un dessin de Ingres. Alors Baudelaire a une esthétique coloriste, a une esthétique coloriste en peinture, la preuve en est, d'abord ces textes magnifiques sur Delacroix, sa défense de Delacroix, et la preuve en est ce poème qui s'appelle « Les phares », qui est un poème qui commence, enfin c'est une liste de noms, si je puis dire, une liste de noms de peintres, qui sont tous des peintres coloristes, enfin qui en tout cas étaient considérés comme des peintres coloristes à l'époque de Baudelaire, et qui commence par celui qui est le dieu des coloristes depuis le XVIIe siècle, qui commence par Rubens, puisque le premier nom du poème, pour ceux qui le connaissent, c'est Rubens, le poème commence comme ça, Rubens, et les deux premiers vers sont des vers absolument magnifiques, Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut t'aimer, Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, donc la sensualité, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, on verra beaucoup d'oreillers tout à l'heure, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut t'aimer parce que ce sont des oreillers de peinture, c'est pas de vrais oreillers, on ne peut t'aimer, mais ce sont des oreillers de chair fraîche, et après ça continue, et puis il y a une liste, il énumère comme ça tous les peintres coloristes. Alors, cette opposition entre dessinateurs et coloristes, elle a une longue histoire, elle a une longue histoire puisque la couleur fait l'objet depuis l'Antiquité d'une triple critique, voire d'une triple condamnation. On reproche à la couleur d'une part, donc j'énumère très rapidement ces trois arguments contre la couleur, et donc contre la couleur en peinture, on reproche à la couleur d'abord de relever de l'apparence et non de l'essence de l'objet, la couleur c'est ce qui relève de l'apparence, c'est ce qui se modifie. Dans l'Antiquité, on dira que la couleur c'est ce qui appartient à l'apparence sensible, au XVIIe siècle on appellera ça une qualité seconde, par opposition aux qualités premières, vous voyez, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un jeu d'opposition, dans une problématique antique, la couleur c'est l'apparence par opposition à l'essence, au XVIIe siècle c'est une qualité seconde par opposition à une qualité première, mais ça s'inscrit toujours dans une opposition de ce type-là. Donc la couleur, elle relève de l'apparence et non de l'essence, donc elle est quelque chose d'inessentiel, quelle que soit la manière dont on pense cette qualité inessentielle, qu'on la pense dans un contexte qui est celui de la pensée grecque ou dans un contexte qui est celui de la pensée de la Renaissance ou de la pensée du XVIIe siècle. Inessentielle, ça veut dire que c'est ce qui peut, comment définir ce qui est l'inessentiel, c'est ce qui peut disparaître ou changer, être là ou ne pas être là sans affecter la nature de la chose. Donc c'est ce qui n'appartient pas à l'identité même de la chose, c'est-à-dire qu'une chose peut être bleue, rouge, verte, elle reste ce qu'elle est en changeant de couleur, c'est ce qui est indépendant, c'est ce qui n'est pas une propriété permanente, ce qui n'est pas une propriété permanente. Donc c'est une qualité inessentielle, on lui reproche d'être matériel, mais qui va avec inessentiel, d'être une propriété matérielle, quelque chose qui relève des poudres, des ongans. Souvenez-vous, la dernière fois, et je voulais vous le remontrer, puis j'ai oublié de le mettre sur mon PowerPoint, la gravure sur laquelle j'ai terminé ma présentation la dernière fois, qui représentait une allégorie de la peinture, on voyait dans le coin, dans le coin par là, le petit broyeur de couleurs dans l'obscurité qui travaillait comme ça, qui broyait les couleurs. Et troisième élément, on reproche à la couleur d'être une technique de séduction, un moyen de séduction, de relever du phare, c'est quelque chose qui est utilisé pour plaire, c'est quelque chose qui relève de ce qu'en grec on appelle la cosmétique, enfin de ce que la langue grecque désignait comme la cosmétique et qui est restée évidemment dans notre vocabulaire, c'est-à-dire d'être une technique de maquillage, de maquiller la vraie beauté, de maquiller le corps, mais de maquiller les idées aussi, donc tout ce qui est du côté du plaisir, de la séduction, la couleur est au service du plaisir et non pas de la vérité. Elle est au service de la séduction, séduction voulant dire détourner du droit chemin, séduire c'est détourner du droit chemin. Alors, cette critique de la couleur, rassurez-vous je ne fais pas un cours de philosophie, cette critique de la couleur sur le plan philosophique et moral, parce qu'il y a à la fois des arguments philosophiques et des arguments de type moraux, cette critique de la couleur sur le plan philosophique et moral affecte évidemment l'image et le statut de la peinture, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire dès la première séance je crois, la couleur c'est ce qui rapproche le peintre du teinturier et c'est ce qui justifie que la peinture ait pu être considérée, soit considérée comme un art mécanique et non pas libéral, puisque c'est ce qui fait la peinture en tant qu'elle est couleur et quelque chose qui relève de la matière, qui travaille l'inessentiel, qui cherche à plaire, qui cherche à séduire, etc. Alors on a vu comment, on a vu, lors de la première séance, on a vu comment les artistes et théoriciens de la Renaissance ont voulu et ont cherché à lever cette double condamnation philosophique, enfin cette triple condamnation philosophique, morale et sociale, puisque ça enfermait la peinture dans le cadre des activités mécaniques, notamment en insistant sur le primat du dessin, puisque insister sur le primat du disegno, c'était une des stratégies, la stratégie la plus importante sur le plan artistique et sur le plan théorique, mais il y en avait d'autres, il y avait des stratégies sociales, etc., l'ennoblissement des artistes, mais je laisse ça de côté, mais en tout cas insister sur le fait que la peinture est un art du dessin au sens de disegno, était le moyen de lever cette hypothèque qui s'est installée depuis l'Antiquité contre la peinture en tant que couleur, donc montrer que la peinture c'est pas la couleur, c'est-à-dire c'est pas la matière, c'est pas l'inessentiel, etc., mais c'est le disegno, donc quelque chose d'intellectuel, ça permettait de sauver la peinture de la condamnation platonicienne, de la condamnation morale et de lui reconnaître un statut d'activité libérale et de montrer que la peinture était, comme le disait Léonard, « causa mentale ». D'où, évidemment, l'importance et la difficulté de l'offensive de ceux qu'on a appelés les coloristes, puisque affirmer que ce qui fait la peinture c'est la couleur et pas le dessin, affirmer la suprématie de la couleur sur le dessin, c'est renverser une hiérarchie qui est garante de la dignité de la peinture et c'est donc mettre en danger un statut très nouvellement acquis, c'est-à-dire tout d'un coup venir après cet effort, cet effort qui a été accompli pour reconnaître que la peinture est une activité libérale, noble, etc., tout d'un coup venir en disant « mais la peinture c'est un art du coloris ou de la couleur », je reviendrai tout à l'heure sur cette distinction entre couleur et coloris, c'est mettre en cause la dignité nouvellement acquise de la peinture et donc comment défendre le primat du coloris sans mettre en danger le nouveau statut de la peinture et sans faire courir le risque de ravaler à nouveau le peintre au rang de teinturier. Parce que tout l'effort des théoriciens de l'Arnaissance et de ceux qui affirment le primat du dessin au sens de disegno, c'est justement de dissocier la figure du peintre de celui du teinturier, de montrer que peindre ça n'est pas teindre et que ça n'est pas feindre. J'avais insisté sur ce genre de jeu de mots, que peindre c'est entre teindre et feindre et qu'affirmer le primat du disegno c'est montrer que peindre ça n'est pas teindre, donc ce n'est pas une activité de la couleur matérielle et ce n'est pas feindre, ce n'est pas un mensonge. Et donc comment affirmer le primat du coloris ? Sans risquer de rabattre l'activité de peindre du côté du feindre et du côté du teindre, puisque le coloris est de l'ordre du maquillage. Alors, parmi les diverses stratégies que vont utiliser les défenseurs du coloris contre les défenseurs du dessin pour défendre le coloris sans mettre en cause la dignité de la peinture nouvellement acquise, l'une des plus importantes va être justement la distinction entre couleur et coloris, qu'on va trouver en Italie tout de suite. Couleur et coloris, c'est-à-dire un des moyens, ça va consister à distinguer la couleur en tant que couleur matérielle, en tant que ce qui relève de la nature, donc le broyeur de couleurs dans la gravure, etc. et le coloris comme science, c'est-à-dire ce qui est mis en œuvre par le peintre à partir d'une réflexion et d'une théorie, d'une théorie des couleurs. C'est une distinction qui commence en Italie entre color et colorito, qui va être traduite en français entre couleur et coloris, qui ne peut pas se traduire en anglais, il y a juste le mot color. qui ne peut pas se traduire en allemand, ce qui fait qu'en allemand, par exemple, au XIXe siècle, on va inventer un néologisme, on va parler de colorite. On va distinguer farbe et colorite, pour essayer de rendre cette distinction. Et par exemple, on trouve des textes chez Hegel, où Hegel oppose, quand il parle du coloris pictural, il emploie le mot colorite, et il dit que le colorite, par exemple, de Guido Rény, imite très bien les couleurs de la nature, et là, les couleurs de la nature, c'est farbé. Donc il reprend cette distinction, mais en inventant un néologiste. Alors, c'est très important, cette distinction couleur-coloris, parce que c'est un moyen de dire que le coloris, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la couleur. Alors, celui qui va élaborer sa distinction, le premier qui élabore sa distinction, c'est Ludovico Dolce, le premier grand théoricien du coloris italien. Alors, parmi d'autres ouvrages, Dolce est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Dialogue de la peinture », intitulé « L'art éteint », qui paraît à Venise en 1557, c'est-à-dire quelques années seulement après les vies de Vasari, dont la première édition, je le rappelle, est de 1550. Alors, vous vous souvenez que pour Vasari, Michel-Ange constituait l'achèvement et l'apothéose de l'art, puisque chez Vasari, toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la peinture florentine, préparait la venue de Michel-Ange et aboutissait à Michel-Ange. En ce sens, c'est une histoire téléologique, c'est-à-dire c'est une histoire qui est entièrement finalisée, comme ça, qui aboutit à l'avènement de Michel-Ange. Chez Dolce, Titien occupe très exactement la place de Michel-Ange. Titien occupe la place que Michel-Ange occupe chez Vasari. Chez Dolce, Titien constitue l'apothéose de la peinture vénitienne et toute l'histoire de la peinture vénitienne prépare son avènement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur le plan du dessin, cette fois-ci, Michel-Ange, qui est le dieu chez Vasari, le dieu de la peinture et le dieu du dessin, Michel-Ange chez Dolce est détrôné au profit de Raphaël. Donc, il y a deux transformations. C'est important parce que c'est l'opposition Venise-Florence. Deux transformations. D'une part, Titien occupe la place de Michel-Ange en tant qu'apothéose de la peinture et Michel-Ange est détrôné d'une certaine manière au profit de Raphaël dans l'ordre du dessin. Alors, voilà un passage de Dolce. Pour ce qui est du dessin, et notamment de l'homme vêtu et nu, on reviendra sur cette question, la dernière séance sur le nu, et notamment de l'homme vêtu et nu, j'admets que Michel-Ange fut extraordinaire, surhumain, qu'il accomplit de véritables miracles avec ses nus. Personne ne le surpassa en cela. Mais j'entends par nu, les nus musclés et recherchés, pleins de raccourcis et de mouvements violents, qui démontrent dans le moindre détail toutes les difficultés de cet art. Chaque partie de ce corps, et toutes ensemble réunies, sont d'une telle excellence, j'ose le dire, qu'on ne peut imaginer, et encore moins faire, des choses plus excellentes et plus parfaites. Or, dans les autres sortes de nu, Michel-Ange est non seulement inférieur à lui-même, mais à d'autres aussi, car il ne sait ou ne veut tenir compte des diversités des âges et des sexes dont on a parlé plus haut, et dans lesquelles Raphaël excelle. Pour conclure, qui voit une seule figure de Michel-Ange, les voit toutes. Il faut préciser que Michel-Ange a pris du nu la forme la plus recherchée, la plus empreinte de terribilita, et que Raphaël a choisi la plus agréable et la plus gracieuse. Donc là, vous avez une opposition qui se met en place entre la terribilita de Michel-Ange et la grâce de Raphaël. Et chez Dolce, on préfère la grâce de Raphaël à la terribilita, à la terribilité de Michel-Ange. Alors, quelques images. Voilà, des dessins de Michel-Ange. Donc, on voit la force. Alors, on reviendra là-dessus, sur la question du nu, du muscle, de l'anatomie, etc. Voilà. Ça, c'est une étude pour la Sibie. Lydienne, de la chapelle Sixtine. Donc là, c'est une étude. Je reviendrai sur ce conseil, par exemple, qu'on trouve chez les théoriciens, notamment chez Alberti, c'est qu'il faut que le peintre, il dessine, quand il dessine un corps vêtu, il faut qu'il apprenne à le dessiner nu, d'abord. Ce qui donne des choses très amusantes, comme par exemple, le dessin de Louis XIV, entièrement nu, pour pouvoir ensuite l'habiller. Ou un dessin de vierge, aussi, entièrement nu, ou de sainte. On dessine d'abord le corps nu. Mais ça, je vous le montrerai la dernière, pas la prochaine fois, mais la fois d'après. Encore un dessin de Michel-Ange, qui est une résurrection du Christ. C'est un nu de Michel-Ange qui se trouve à la chapelle Sixtine. Voilà, là encore, là, ce n'est plus un dessin, c'est une peinture de Michel-Ange. Rappelez-vous, dans ce qu'on a vu la dernière fois, que c'est la première fois qu'on assistait, enfin, qu'on a vu des gens copiés. Copiés de la peinture, c'est la chapelle Sixtine. On avait vu la dernière fois avec Taddeo Gadi. Voilà, donc ça, c'est pris de la chute des damnés. Alors voilà, maintenant Raphaël, la grâce de Raphaël opposée à la terribilita, je ne sais pas comment le dire en français, de Michel-Ange. Alors là, pareil, de la même manière, je vous ai montré une étude et un tableau et une peinture de Michel-Ange. Là, voilà une étude pour Sainte-Catherine d'Alexandrie de Raphaël avec le tableau qui se trouve à la National Gallery. Je vous le remonte parce que c'est quand même très agréable. C'est très beau. La Madone Sixtine qui a ébloui absolument tout le monde, qui est à Dresd, une sorte de mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, mais qui a fonctionné comme ça, un peu comme un mythe dans l'histoire du regard, dans l'histoire de la perception et notamment, par exemple, pour l'Allemagne, pour la pensée allemande, la pensée allemande de l'art, ça a été extrêmement important. C'est à Dresd. Et puis, il y a ces deux petits poutis, vous voyez là, les deux petits spectateurs qui sont des petits personnages extrêmement célèbres puisqu'ils sont sur des boîtes de bonbons, de camemberts, de tout ce que vous voulez. Titien. Donc Titien, la Vénus d'Urbain. Là, on commence, on arrive aux oreillers. Les oreillers de chair fraîche. Les oreillers. Titien, là, je reste vraiment dans l'opposition italienne. Dolce, Michel-Ange, Raphaël et Titien. Grand coloriste. Ce n'est pas le grand coloriste, vraiment, c'est la peinture. Et alors, ce qu'on voit tout de suite chez Dolce, qui va être un thème extrêmement important dans ce débat, dans cette opposition, qui est un peu factice sur le plan pratique, mais qui est une opposition théorique entre partisans, comme dit Baudelaire, partisans de la couleur et partisans de la ligne, c'est que le coloris, c'est l'art. Le peintre coloris, c'est celui qui sait peindre. Enfin, le peintre dessinateur, c'est celui qui a l'art du contour. Donc, ça, on dira que c'est Raphaël. Voilà. Et le coloriste, il peint la chair, les cheveux, les étoffes. C'est-à-dire que tout ce qui relève de ce que l'italien désigne par un très beau, très joli mot, qui, là aussi, est difficilement traduisible en français, qui est la morbidezza. C'est la morbidité. C'est-à-dire que c'est les bonbons en Italie qui sont morbidos. C'est-à-dire, c'est une sorte de, en anglais, on dirait softness. C'est-à-dire quelque chose comme ça, dans lequel on s'enfonce. Dans lequel on s'enfonce, d'où les oreillers, le coloris, c'est un peintre de chair, c'est un peintre de la chair, c'est un peintre des cheveux, et c'est un peintre des oreillers, des tissus. Pas seulement, mais c'est vraiment ça, l'art du coloris. Donc, la laide d'Anaé, qui est un naple. On le voit bien, oui, c'est un peu sombre. Pareil, là aussi, oreillers, tissus. À chaque fois, chez Titien, c'est une sorte de bras qui s'enfonce, comme ça, ou ce corps qui s'enfonce dans la chair. Là, je vous montre juste quelques tableaux. L'homme aux gants. Et, pour faire pendant à la Madone Sixtine, l'Assomption qui se trouve à Venise, l'Assomption de Titien. Alors, mais, c'est en France que ce qui n'était en Italie qu'une opposition entre des tendances ou des écoles, des courants, en France, ce qui n'était en Italie qu'une opposition entre des tendances et des courants va prendre la forme d'un conflit. Va prendre la forme d'un conflit entre des parties, entre des parties, entre deux parties, le parti de ceux qu'on appelle les rubénistes, partisans du coloris et des poussinistes, défenseurs du dessin. C'est-à-dire qu'à l'opposition Titien-Raphael italienne, M. Michel-Ange et Dolce laissaient un peu de côté, donc, c'est l'opposition Titien-Raphael, Venise-Florence, va correspondre en France un siècle plus tard l'opposition Rubens-Poussin, Rubens-Poussin, Rubéniste et Poussiniste. Alors, là encore, il faut évidemment préciser, il s'agit moins d'une opposition artistique que d'une opposition théorique et qui deviendra à la fin au XIXe siècle, à l'époque de Baudelaire, une opposition même, enfin, idéologique ou concernant la définition de l'art et de l'art moderne, mais ça, je laisse de côté. Je dis qu'il s'agit plus d'une opposition théorique qu'artistique proprement dite, c'est-à-dire que le débat sur la supériorité du dessin ou du coloris concerne la définition de la peinture plus que la pratique de la peinture elle-même. C'est vraiment comment est-ce qu'on définit la peinture et donc, ceux qui défendent le plus ardemment le primat du dessin, c'est-à-dire les poussinistes les plus ardents ou les plus fermes, ceux qui défendent le plus ardemment le primat du dessin, savent très bien que la peinture repose autant sur la couleur que le dessin. Ils savent très bien que la peinture est autant un art de la couleur que du dessin. Les peintres ont toujours su qu'un tableau, comme le dit Baudelaire dans le texte qu'on a lu au début, c'est nécessairement un mélange des deux. qu'un tableau, c'est une certaine manière mélange des deux, comme ils ont toujours su, même quand ils pensaient que la peinture est un art du disegno, que la peinture doit représenter l'histoire, mais les peintres ont toujours su qu'ils n'ont pas attendu, en tout cas, ils n'ont pas attendu Maurice Denis pour savoir que la peinture, avant d'être la représentation d'une bataille, etc., avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, c'est la phrase de Maurice Denis, c'est une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblée. Les peintres, ils l'ont toujours su dans leur pratique. Donc, ce débat, il concerne vraiment une question de statut et de définition. En plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, ceux que l'on considère comme des coloristes peuvent être de très grands dessinateurs, à commencer par leur maître Rubens, à condition, évidemment, de redonner au mot dessin toute la plénitude et la richesse de sa signification en tant que disegnaux. Et donc, ça, j'ai déjà eu l'occasion de le montrer, mais ça, ce sont les magnifiques esquisses colorées de Rubens. Triondheur, voilà. Et inversement, les défenseurs du dessin peuvent être d'admirables coloristes. Et là, je vous montre un tableau de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va critiquer le coloris. Alors, il a une position un peu compliquée, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est Philippe de Champagne. la scène de Philippe de Champagne, qui est un admirable coloriste, Philippe de Champagne. C'est vrai qu'il a été formé au Flamand, aux écoles du Nord, mais les défenseurs, et qui défendra le dessin. Mais, c'est un grand coloriste, même au regard des critères du XVIIe siècle, parce que nos critères à nous, là, sont différents. Donc, c'est un conflit théorique qui regarde essentiellement la définition de l'art. et donc, de la même manière que je vous ai montré Raphaël, Titien, maintenant Rubens, Poussin. Alors, j'insiste sur le fait que Poussin et Rubens sont morts quand le débat ou le conflit se met en place à l'académie, mais c'est leur maître. C'est leur maître. Donc, Poussin, c'est l'admirable autoportrait de Poussin, que je n'ai pas le temps de commenter, mais j'insiste quand même sur le fait que c'est un magnifique tableau et qui incarne magnifiquement la noblesse de la peinture, puisque derrière lui, c'est un tableau où il n'y a que son nom, il y a une inscription. Et il nous regarde de face et c'est comme s'il tenait une épée de chevalier. Mais c'est surtout que c'est derrière, il y a son nom. C'est la signature. C'est l'époque où apparaissent les signatures. Dans le théâtre, apparaissent les noms d'auteurs. Corneille va commencer à se battre pour la reconnaissance du nom d'auteur, etc. Donc ça, c'est Eliezer et Rebecca. L'inspiration du poète, donc tout ça, vous les avez au Louvre. Je suis obligée d'aller vite, juste pour que vous ayez les oppositions dans les yeux. Rubens, celui qui est considéré comme le maître du coloris par opposition à Poussin, maître du dessin, Rubens. La chair, les cheveux, la fourrure, un rubens que j'aime beaucoup qui se trouve à Anvers, qui se rapporte à une phrase qu'on trouve chez Terence, sans Cérès et Bacchus, Vénus est froide. C'est la Vénus frigide ou la Vénus froide. C'est un tableau extrêmement amusant. Ce n'est pas forcément c'est une qualité qu'on ne trouve pas forcément souvent en peinture. La peinture n'est pas un art qui fait rire. sauf peut-être au XXe siècle. Il y a des choses chez Dali, etc. et là, on voit qu'elle tremble de froid. Elle est à peine couverte. Elle s'ennuie mortellement. Elle s'ennuie mortellement. Ça veut dire que sans vin est peint, Vénus a froid. Elle s'ennuie, qu'elle a besoin d'être échauffée. Petit Cupidon, il tremble, lui, alors là, il est absolument frigorifié. J'aime beaucoup l'expression de Vénus. Elle arrive, évidemment, Bacchus avec le vin, les fruits, etc., qui va réchauffer tout ça. Et l'opposition des teintes, comme ça, montre bien la chaleur qui arrive par opposition au froid. Et un autre Rubens, magnifique aussi, un portrait de la femme. Bien. Alors, plusieurs types d'arguments sont avancés par les poussinistes contre les rubénistes. Plusieurs types d'arguments sont avancés par les poussinistes contre les rubénistes. Les poussinistes régnant à l'Académie, essentiellement, trois arguments. Il y a d'abord un argument social. Les coloristes sont accusés de mettre en péril la dignité libérale de la peinture, la dignité libérale que la peinture a acquise grâce à la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Je rappelle qu'au moment de la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture, il y a eu une médaille qui a été frappée et qui portait comme inscription la liberté restituée aux arts. Mais liberté au sens de libéralité, c'est-à-dire la peinture redevenait enfin une activité libérale. Donc, argument social, un argument philosophique, on reproche aux coloristes de définir la peinture à partir de ce qui est accidentel et non pas essentiel. Ça, c'est la conception de la couleur depuis l'Antiquité. Et un argument moral, on reproche aux coloristes de privilégier cette partie de la peinture qui s'adresse au sens et dont la finalité est essentiellement de plaire aux yeux, de tromper et de séduire. Et donc, comme je l'ai dit, l'Académie royale de peinture et de sculpture dirigée par Lebrun, pas le seul, mais bon, est poussiniste. Et poussiniste. Alors, la réponse des coloristes va être extrêmement forte. Elle va être extrêmement forte, d'autant plus forte qu'il va falloir qu'ils affûtent leurs arguments. Alors, l'offensive, elle sera menée hors de l'Académie, essentiellement par quelqu'un qui s'appelle Roger de Pille, qui est le grand défenseur et théoricien du coloris. Roger de Pille finira par être élu en 1699. Donc, voilà un autoportrait de Roger de Pille qui a été gravé par Picard. Roger de Pille va mener un combat incessant pour imposer une définition de la peinture à partir du coloris et donc un combat incessant contre les poussinistes et il n'y aura pas de mots assez durs même contre poussin. Et donc, hors de l'Académie par Roger de Pille. Alors, Roger de Pille, il sera élu à l'Académie en 1699. Il sera élu à l'Académie en 1699 et c'est le moment où l'Académie devient coloriste. la doctrine si on peut dire officielle de l'Académie devient la doctrine coloriste. Il y a un retournement. Et donc, l'ouvrage le plus important de Roger de Pille c'est celui-ci qui reprend un petit peu tout ce que... Ses premiers ouvrages c'est autour des années 1660 et il n'arrête pas de publier ouvrage après ouvrage. C'est quelqu'un qui a le statut d'amateur à l'Académie et il sera élu donc je le disais et donc le cours de peinture par principe qui est publié en 1706. Alors, je ne sais pas si vous voyez mais là vous avez donc la peinture l'art c'est la conciliation de l'art et de la nature. C'est marqué en dessous mais on ne le voit pas très bien. C'est le frontispice donc l'art et la nature. Donc ça c'est hors de l'Académie et à l'intérieur de l'Académie il y aura un représentant au départ un seul représentant qui est Gabriel Blanchard et la querelle va durer un demi-siècle à peu près jusqu'à la victoire des coloristes. Alors, la première offensive si l'on peut dire c'est le poème de Molière sur la gloire du Val-de-Grâce de Mignard. Alors, Mignard, le peintre Mignard c'est le grand rival de Le Brun Mignard était revenu d'Italie en 1657 rappelé par le roi il était auréolé de gloire et on lui avait commandé en 1663 la fresque pour décorer la coupole du Val-de-Grâce qu'Anne d'Autriche avait fait bâtir et il avait décliné la même année l'offre que Le Brun lui avait faite d'entrer à l'Académie et il avait fondé une Académie de la maîtrise. Mignard ne rejoindra l'Académie qu'après la mort de Le Brun. La coupole du Val-de-Grâce est montrée au public en septembre 1666 et suscite l'admiration de tous les contemporains donc voilà c'est très difficile à photographier et deux ans plus tard en 1668 Molière publie un long poème sur la gloire du Val-de-Grâce poème qui est sans doute une réponse au poème La peinture écrit par Perrault qui était entièrement à la gloire de Le Brun et à la gloire de l'Académie royale dans ce poème de Perrault Mignard n'était même pas mentionné donc il y a une vraie rivalité comme ça mais en publiant ce poème en écrivant ce poème Molière ne se contente pas de célébrer l'ouvrage l'ouvrage d'un peintre dont la gloire n'avait pas besoin d'être défendu parce que c'est un peintre très célèbre il fait de Mignard un peintre essentiellement coloriste et avec un talent extraordinaire c'est un magnifique poème il met en place ce qui deviendra si vous voulez des nominations des catégories qui vont devenir des lieux communs d'une certaine manière qui vont fonctionner comme des lieux communs dans la rhétorique coloriste je vous lis simplement quatre vers de ce poème de Molière et quel est ce pouvoir qu'au bout des doigts tu portes qui sait faire à nos yeux vivre des choses mortes et d'un peu de mélange et de brins et de clairs rendre esprit la couleur et les pierres des chaires voilà transformer la pierre en chair rendre esprit la couleur transformer la pierre en chair faire vivre des choses mortes c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle des topoï des lieux communs qu'on va retrouver dans l'éloge du coloris chez Diderot par exemple au XVIIIe siècle au XIXe siècle dans le chef d'oeuvre inconnu de Balzac dans toute la littérature de la deuxième moitié du XIXe siècle c'est vraiment quelque chose qu'on va constamment retrouver cet art de transformer la pierre en chair et justement le reproche qui sera adressé à Poussin par projet de pile c'est de faire le contraire c'est de transformer la chair en pierre transformer la chair en pierre alors dans sa description de la gloire du Val-de-Grâce Molière s'inspire d'un poème latin des arte graphica écrit par Charles du par quelqu'un qui s'appelle Charles Alphonse du Fresnois qui était mort en 1665 et qui avait été en Italie l'ami de Mignard or ce poème venait d'être traduit en français par Roger de Pile accompagné de ce que Roger de Pile appelle des remarques très amples et très nécessaires et la traduction de ce poème va jouer un rôle fondamental parce que dans ses remarques Roger de Pile va faire de ce poème un manifeste un manifeste pour la doctrine coloriste puisqu'il définit dans ses commentaires dans ses remarques il dit que le coloris c'est l'âme et le dernier achèvement de la peinture voilà donc c'est la première affirmation si vous voulez forte de la suprématie du coloris donc ça c'est la première manifestation la deuxième manifestation c'est une conférence de Nicolas Mignard alors c'est pas le même Mignard c'est un autre c'est la première offensive à l'académie mais qui est encore je veux dire on fourbit ses armes alors c'est une conférence de Nicolas Mignard sur le tableau de la grande sainte famille de Raphaël cette conférence porte sur la question de la lumière porte sur la question de la lumière et sur la distinction entre lumière réfléchie ou lumière seconde par opposition à la lumière de jour question qui va occuper beaucoup les académiciens c'est-à-dire qu'il y a deux types de lumière il y a la lumière directe la lumière de jour et il y a la lumière qui se réfléchit donc c'est une distinction et c'est là qu'apparaît la première fois pour la première fois une sorte de débat autour de la question du coloris et ce n'est pas par hasard si ça apparaît à propos de la lumière puisque la question du coloris est liée à la lumière alors Mignard remarque que il note que Raphaël a évité je lis a évité tous les accidents ça vous ne l'avez pas qui pouvaient interrompre les rayons du jour pour rendre le divin enfant donc le Christ qu'il a évité tous les accidents qui pouvaient interrompre les rayons du jour et lui porter de l'ombre ne voulant pas qu'il y eut aucune obscurité dans celui qui est lui-même la source de toute lumière donc il n'y a pas d'ombre sur le visage du Christ d'ombre réfléchie et dans la discussion qui suivit la conférence de Mignard il y a quelqu'un de la compagnie on pense que c'est nos crèmes et peu importe dit que non mais c'est un défaut c'est un défaut justement c'est un défaut que le fait qu'il n'y ait aucun reflet est un défaut que les reflets ça donne plus de beauté plus d'éclats aux figures d'ailleurs c'est ce que Titien a observé donc il se réfère à Titien etc. et Mignard va répondre et à ce moment-là l'académie va s'approcher va examiner le tableau et là je vous montre lorsque monsieur Mignard eut réparti de la sorte à l'objection qui lui avait été faite l'académie appuya son sentiment et parce qu'il semblait que ce particulier en rapportant par exemple les ouvrages de Titien où voulu inférer que ce peintre eut imité la nature plus parfaitement que Raphaël voilà c'est la première fois si vous voulez que se met vraiment en place l'opposition en rapportant par exemple les ouvrages de Titien où voulu inférer que ce peintre eut imité la nature plus parfaitement que Raphaël elle dit que si l'on doit estimer les tableaux par la vraie et naturelle représentation des choses il ne faut pas faire comparaison de ceux de Titien avec ceux de Raphaël puisque Titien n'avait jamais pensé en travaillant à ses ouvrages qu'à leur donner de la beauté et à les farder vous voyez le thème du phare qui apparaît pour ainsi dire par l'éclat des couleurs et non pas à représenter régulièrement les objets comme ils sont Titien n'est pas du côté de la vérité mais du côté du phare et que Raphaël au contraire n'a jamais eu d'autre but que d'imiter exactement la nature dans ses plus belles parties dont il faisait un choix très judicieux et le plus avantageux qu'il pouvait pour donner à ses figures davantage de force de grandeur et de majesté alors même s'il ne s'agit pas encore d'une véritable critique de Titien il n'en reste pas moins que la comparaison entre Raphaël et Titien du point de vue de ce que l'on appelait alors l'idée de la peinture joue incontestablement en défaveur de Titien puisque ça oppose deux conceptions de l'imitation Titien le phare la séduction Raphaël la vérité et la beauté alors ce que l'on appelle la querelle ça c'est donc c'est les premières armes si vous voulez ce que l'on appelle la querelle du coloris commence véritablement avec la conférence de Philippe de Champagne du 12 juin 1671 sur ce tableau de Titien dont j'ai déjà eu l'occasion de parler la vierge à l'enfant de Titien Champagne commence par faire un éloge du coloris puis il fait une remarque une observation dont on a parlé la dernière fois sur une incorrection du dessin concernant le bras de la vierge etc et que les jambes de la vierge sont trop courtes je ne reviens pas là-dessus et tout de suite après cette critique concernant l'incorrection du dessin et ce n'est pas par hasard il commence par dire il y a une incorrection dans le dessin concernant les proportions le raccourci et tout de suite après il enchaîne voilà il est vrai que cette recherche est ce qui donne beaucoup de peine et comme c'est en elle que consiste l'une des plus belles parties du peintre qui est la correction et la justesse des proportions c'est aussi ce qui doit occuper le plus car cette partie est plus à acquérir par l'effort de l'étude qu'à l'attendre de la nature car l'expérience nous fait voir comme tout le monde en demeure d'accord qu'il est vrai qu'il y a peu de peintres corrects et ils s'en trouvent bien plus qui ont un beau fer voilà le beau fer ça c'est la manière dont on va caractériser les coloristes le beau fer on trouvera ça chez Diderot Diderot qui a une esthétique coloriste et qui a été un grand lecteur de Roger de Pille et il s'en trouve bien plus qui ont un beau fer en traitant les couleurs parce que plusieurs s'appliquent naturellement à cette belle couleur par une pente qu'ils ont en eux-mêmes pour ce bel éclat extérieur qui leur touche le cœur vous voyez condamnation morale les coloristes ont une pente ils sont des êtres immoraux il y a une pente immorale chez les coloristes ils s'attachent à ce bel éclat extérieur ce n'est pas que cette partie ne soit très nécessaire mais l'étudier plus que le principal et en faire sa seule étude c'est se tromper soi-même c'est choisir un beau corps se laisser éblouir de son éclat et ne pas se mettre assez en peine de ce qui doit animer cette belle apparence qui ne peut subsister seule quelque beauté qu'elle puisse avoir parce que la beauté d'un corps ne fait rien à sa vie si l'âme et l'esprit ne l'animent le texte est un peu long mais pour justifier mon dire par l'exemple d'un des plus rares peintres de notre siècle dont les œuvres font l'admiration continuelle de la compagnie qui est monsieur Poussin ses premières études ont donné dans les belles couleurs voulant presque forcer son génie qui avait beaucoup d'ouverture pour le solide à suivre cet éclat extérieur il ne laissa pas d'en acquérir une portion alors ça fait référence au premier Poussin lui-même en parle dans ses lettres c'est le premier Poussin quoi qu'il ne s'y fût pas abandonné comme à l'unique sujet qui lui était chauffé le cœur néanmoins il fit une course de quelques années dans la carrière des coloristes mais s'étant détrompé il revint d'une telle façon qu'il a dit hautement depuis que cette étude unique n'était qu'un obstacle visible et un écueil inévitable aux jeunes gens pour parvenir au véritable but de la peinture soutenant par des raisons invincibles que qui s'attache au principal et au solide de la peinture acquiert toujours en pratiquant une assez belle méthode de peindre sans qu'il soit nécessaire de s'entêter de cette partie seule là vraiment on a l'argument philosophique l'argument moral et l'argument hiérarchique bien sûr que c'est les deux mais il ne faut pas s'attacher à cette partie seule et l'argument pédagogique aussi c'est à dire que l'instruction passe par le dessin pour former un peintre il faut le former par le dessin alors le 7 novembre 1671 c'est à dire je regarde mes dates la conférence de Champagne c'est le 12 juin 1671 donc quelques mois plus tard Gabriel Blanchard va répondre à Philippe de Champagne par une conférence sur le mérite de la couleur donc là commence le débat à l'académie une conférence sur le mérite de la couleur largement inspirée par Roger de Pile où il fait l'éloge avec une audace inouïe si on peut dire il fait l'éloge de la belle enchantresse qu'il appelle la belle enchantresse il dit oui le coloris c'est la belle c'est à dire que à Philippe de Champagne et au poussiniste qui reprochent à la couleur de séduire il dit bah oui oui la couleur est une belle enchantresse à ceux qui reprochent à la couleur de fardé il dit oui il a cette phrase étonnante la couleur n'est qu'un la peinture n'est qu'un phare la peinture n'est qu'un phare mais quel phare un beau phare c'est à dire qu'il revendique absolument ce qu'on reproche au lieu de dire au lieu de se défendre au lieu d'avoir une position défensive en disant mais non la couleur n'est pas un phare mais non la couleur n'est pas une séduction il le revendique il dit oui oui c'est ça et c'est ça la peinture donc là on a un véritable renversement donc il fait une conférence à laquelle va répondre Jean-Baptiste Champagne qui est le neveu de Philippe et Lebrun va répondre aussi en faisant un éloge du dessin où il va reprendre ça je l'avais signalé des arguments de Zuccaro sur vous savez la distinction entre disegno interno et disegno externo donc Lebrun le reprend dans sa conférence et donc Champagne et Blanche Champagne et Lebrun vont insister au contraire sur la subordination du dessin à la couleur simplement évidemment on assiste à une victoire progressive des idées coloristes au fur et à mesure de l'histoire de l'académie au XVIIe siècle et au tournant du siècle comme je l'ai dit la doctrine coloriste sera devenue la doctrine quasi officielle de l'académie puisque Jules Ardouin Mansart surintendant des bâtiments et protecteur de l'académie à partir de 1699 et proche des coloristes donc va être nommé surintendant des bâtiments et protecteur de l'académie et c'est la même année que Roger de Pile sera élu conseiller honoraire alors quelques mots sur Roger de Pile et sur les arguments parce que c'est le grand théoricien quels sont les arguments principaux de Roger de Pile premier argument concerne la finalité de la peinture la fin de la peinture c'est de séduire de plaire et de tromper donc la peinture est coloris parce que le coloris est le moyen de séduire de plaire et de tromper la peinture est un art qui s'adresse à la vue et exclusivement à la vue contrairement à la sculpture qui est un art qui s'adresse aussi bien à la vue qu'au toucher or le coloris c'est quelque chose qui ne s'adresse qu'à la vue contrairement au dessin alors là Roger de Pile a un raisonnement très curieux il dit le dessin on peut le toucher on peut suivre le contour par la main et c'est un argument qu'on retrouvera au cours des siècles et la sculpture est un art du toucher c'est donc aussi un art qui s'adresse aux aveugles alors que la peinture parce qu'elle est un art de la couleur ne s'adresse qu'à ceux qui voient qu'on retrouvera entièrement argumentation qu'on retrouve entièrement dans la lettre sur les aveugles de Diderot c'est le coeur de la lettre sur les aveugles de Diderot mais déjà chez Roger de Pile il y a l'idée qu'on peut imaginer un sculpteur aveugle on ne peut pas imaginer un peintre aveugle on peut imaginer un sculpteur aveugle parce qu'il tâte avec les mains et parce qu'il est du côté du dessin et on arrive au troisième argument qui est l'argument le plus important c'est que la couleur ou ce que Roger de Pile qu'il appelle le coloris plutôt constitue ce qu'il appelle en bon aristotélicien la différence spécifique de la peinture ce qui fait que la peinture est peinture et n'est pas sculpture c'est-à-dire qu'il renverse l'argument de Vasari où Vasari faisait un éloge du disegno en disant que le dessin c'est le père des arts c'est ce qui est commun à tous les arts Roger de Pile dit oui c'est ce qui est commun à tous les arts mais justement le coloris est supérieur au dessin en peinture parce que ça n'est propre qu'à la peinture alors que le dessin on le trouve dans la peinture la sculpture et l'architecture donc voilà un petit bout un passage de Roger de Pile on objecte ordinairement que le dessin est le fondement du coloris qu'il le soutient que le coloris en dépend et qu'il ne dépend en rien du coloris puisque le dessin peut subsister sans le coloris et que le coloris ne peut subsister sans le dessin mais il est aisé de faire voir que cette objection ne conclut rien d'avantageux pour le dessin au préjudice du coloris au contraire on fait voir par là que le dessin tout seul comme on le suppose n'est le fondement du coloris et ne subsiste avant lui que pour en recevoir sa perfection par rapport à la peinture et là c'est un raisonnement très aristotélicien c'est-à-dire que c'est l'achèvement par la perfection par l'individuation il n'est pas surprenant que ce qui reçoit son être que ce qui reçoit et son être et subsiste avant ce qui doit être reçu et dernier argument je vais aller un tout petit peu plus vite c'est le principe la règle de ce que Roger il appelle l'union du tout ensemble le coloris et alors on retrouve la question des masses et du détail qu'on avait rencontré au début c'est un point tout à fait essentiel parce que ça touche à la question de la lumière de la distribution des jours et des ombres question qui concerne aussi le dessin le coloris est pour Roger de Pille le principe de l'unité du tableau c'est ce qu'il appelle l'union du tout ensemble c'est le principe de l'unité du tableau et ce qui est très important chez Roger de Pille c'est que le clair obscur fait partie du coloris le clair obscur n'est pas rattaché au dessin donc au noir et blanc mais le clair obscur fait partie de la science de ce qu'il appelle la science du coloris et le fait de dire que le clair obscur appartient au coloris est sans doute l'un des aspects les plus fondamentaux de la doctrine coloriste est sans doute l'un des aspects les plus fondamentaux de la doctrine coloriste alors le 5 juin 1700 Pille va consacrer une conférence entière à cette question du clair obscur alors je m'arrête un petit peu là dessus parce que c'est un point important par rapport au dessin Roger Pille commence par distinguer ça montre le rapport la relation qu'il y a entre la question du coloris et la question de la lumière Roger Pille commence par distinguer l'incidence des lumières et des ombres particulières d'une part et l'intelligence des lumières et des ombres générales alors voilà texte donc il commence par distinguer ombres particulières et ombres générales l'incidence de la lumière consiste à savoir l'ombre que doit faire et porter un corps situé sur un tel plan et exposé à une lumière donnée et c'est une connaissance que l'on acquiert facilement dans tous les livres de perspectives auxquels on peut avoir recours donc ça ça ne concerne pas le coloris ça on l'apprend avec les traités de perspectives de géométrie etc ainsi par l'incidence des lumières on entend les lumières et les ombres qui appartiennent aux objets particuliers j'insiste sur cette distinction entre particuliers et général parce que ça recoupe aussi la distinction entre couleurs coloris la couleur va être du côté de la couleur locale alors que le coloris c'est le tout ensemble et donc qui inclut le clair-obscur donc ensuite l'incidence de la lumière il définit l'intelligence des lumières et des ombres générales et ça c'est ce qu'il appelle le clair-obscur et voilà la définition qu'il donne du clair-obscur par le mot de clair-obscur l'on entend l'art de distribuer avantageusement les lumières et les ombres qui doivent se trouver dans un tableau tant pour le repos et la satisfaction des yeux que pour l'effet du tout ensemble et il précise l'incidence de la lumière se démontre par des lignes que l'on suppose tirer de la source de la même lumière sur un corps qu'elle est claire je vais vous montrer un dessin après elle force et nécessite le peintre à lui obéir au lieu que le clair-obscur dépend absolument de l'imagination du peintre vous voyez l'incidence de la lumière vient des objets donc repose sur l'observation le clair-obscur dépend entièrement de l'imagination du peintre car celui qui invente les objets est maître de les disposer d'une manière à recevoir les lumières et les ombres telles qu'il les désire dans son tableau et donc c'est là où on est effectivement dans l'invention de la peinture dans ce qui relève de l'imagination propre du peintre c'est dans le clair-obscur et donc il est libre et maître de les disposer d'une manière à recevoir les lumières et les ombres telles qu'il les désire dans son tableau et d'y introduire les accidents et les couleurs dont il pourra tirer de l'avantage vous voyez l'opposition entre art et nature ce qui relève entièrement de l'art donc de l'imagination du peintre et ce qui relève de l'observation de la nature et de l'imitation de la nature enfin comme les lumières et les ombres particulières sont comprises dans les lumières et dans les ombres générales il faut regarder le clair-obscur comme un tout et l'incidence de la lumière particulière comme une partie que le clair-obscur suppose et enfin l'ingénieuse distribution ensuite il définit ce qu'il appelle l'ingénieuse distribution l'ingénieuse distribution d'objets consiste à disposer les objets de manière que ce qu'ils ont de lumineux se trouve joint ensemble d'un côté et que ce qu'ils ont d'obscur se trouve lié ensemble d'un autre côté et que cet amas de lumière et d'ombre empêche la dissipation de notre vue voilà l'art de distribuer les jours et les ombres le clair-obscur consiste à les distribuer de manière à ce que la vue soit centrée c'est-à-dire que la vue ne soit pas dissipée qu'il n'y ait pas ce qu'on appelait dans le vocabulaire de l'époque qu'il n'y ait pas un effet de papillotage c'est-à-dire l'œil qui diverge il ne faut surtout pas que l'œil diverge il faut que ce soit centré c'est ce que le titien appelait la grappe de raisin parce que les grains de raisin séparés les uns des autres auraient chacun leur lumière et leur ombre également et partageant ainsi la vue en plusieurs raisons en plusieurs rayons lui causerait de la confusion au lieu qu'étant tous rassemblés en une grappe et ne faisant par ce moyen qu'une masse de clair et qu'une masse d'ombre les yeux les embrassent comme un seul objet alors voilà les dessins qui accompagnent dans le cours de peinture par principe donc cet exposé sur l'incidence de la lumière des ombres de la lumière générale etc et donc l'image de la grappe de raisin qu'il emprunte qu'il dit emprunter à Titien qui consiste à distribuer les jours et les ombres de manière à ce qu'il y ait un effet d'unité et que ce soit réparti comme des grains mais avec un effet général donc ce qui veut dire que le clair et obscur est vraiment le principe de l'unité du tableau et c'est grâce à lui que le peintre ou que la peinture peut produire cet effet que Roger de Pile appelle l'effet du tout ensemble que le dessin ne peut pas le dessin est trop analytique pour Roger de Pile et donc cet effet du tout ensemble il le définit à un autre moment il dit c'est une subordination générale des objets les uns aux autres qui les fait concourir tous ensemble à n'en faire qu'un donc c'est vraiment une subordination générale alors aux yeux de Pile c'est évidemment Rubens qui a porté cette science du coloris à son plus haut point de perfection je ne fais pas ça j'en ai bientôt fini tout ce qui est du coloris est admirable dans Rubens alors lui vraiment il fait jouer l'opposition entre Rubens et Poussin Rubens c'est la chair Poussin c'est la pierre Rubens c'est la nature Poussin c'est l'antique voilà enfin là c'est vraiment c'est tout un jeu d'opposition comme ça qu'il instaure entre l'un et l'autre il a porté la science du clair-obscur plus loin Poussin c'est la couleur c'est les lumières particulières Rubens c'est la lumière générale Poussin c'est le manque d'unité parce que les objets sont trop distingués les uns des autres alors que chez Rubens il y a toujours un fondu donc il y a une unité une union du tout ensemble il a porté la science du clair-obscur plus loin qu'aucun peintre il en a fait sentir la nécessité il a réduit en préceptes par des exemples le moyen de plaire aux yeux il rassemblait harmonieusement ses objets à la manière d'une grappe de raisin dont les grains éclairés ne font tous ensemble qu'une masse de lumière et dont ceux qui sont dans l'ombre ne font qu'une masse d'obscurité dont les grains éclairés ne font tous ensemble qu'une masse de lumière cette masse de lumière et dont ceux qui sont dans l'ombre ne font qu'une masse d'obscurité en sorte que tous ces grains ne faisant qu'un seul objet sont embrassés sans distraction et peuvent en être en même temps distingués sans confusion voyez c'est vraiment c'est l'idée l'unité du tableau et l'unité de la perception c'est-à-dire l'idée qu'au fond l'acte perceptif est un acte qui doit être unifié aucune distraction quelque chose qui est centré et ce qui est très intéressant c'est cette idée que c'est c'est la construction du tableau par le jeu du clair et de l'obscur selon la méthode de la grappe de raisin qui force le regard à être unifié c'est-à-dire que ça ne n'est pas d'une décision volontaire du sujet spectateur c'est vraiment le tableau qui oblige à cette sorte de concentration du regard puisque le tableau est construit de manière à ce que le regard soit concentré et une perception du tout ensemble c'est cet assemblage d'objets et de lumières qu'on appelle groupes et quelques grands que fut le nombre de figures qui entraient dans la composition de son tableau on n'y voyait jamais plus de trois groupes afin que la vue ne fût point dissipée par une multiplicité d'objets détachés et sensibles il peut y avoir énormément d'objets mais il y a toujours des groupes et il y a une unité mais il a toujours eu dans cet artifice l'industrie de le cacher et il n'y a que ceux qui sont instruits de ces principes qui puissent s'en apercevoir alors deux exemples l'extraordinaire descente de croix de la cathédrale d'Anvers que là je n'ai pas le temps de l'analyse Roger Pile décrit d'ailleurs très bien et où effectivement on a il montre très bien comment c'est construit selon la méthode de la grappe de raisin c'est-à-dire d'abord le fait que la lumière vient du drap que la lumière vient du drap et que la manière dont l'ombre et la lumière le clair et l'obscur est distribué autour de ce Christ dont le corps descend et ce qui reste c'est un drap blanc qui irradie c'est une magnifique image aussi de la de la catholicité c'est-à-dire que le Christ mort fils de l'homme ce qui reste c'est une place vide qui est un drap blanc et qui va irradier le monde et donc il y a tout ce jeu d'ombre et de lumière qui fait qu'il y a une seule il y a un seul objet et qu'on a vraiment ce que Roger de Pille appelle un effet de tout ensemble j'insiste juste sur le fait qu'on a les étoffes les cheveux la chair évidemment et ce magnifique pied du Christ qui touche l'épaule de Madeleine qui est magnifiquement décrit je vous renvoie à Fromentin dans les maîtres d'autrefois autre exemple c'est un tableau qui est à Londres l'allégorie de la paix où là aussi je veux dire comment les groupes toujours se travaillent en spirale chez Rubens mais toujours avec la chair les étoffes etc et cette distribution des jours et des ombres qui fait que en dépit du très grand nombre de personnages ou de figures il y a vraiment une unité parce que c'est toujours ce qui est recherché c'est l'effet du tout ensemble alors je vais conclure la querelle coloriste s'éteint en gros en France au tournant du siècle mais si la querelle s'éteint elle reprendra elle reprendra pas tellement au 18ème siècle mais elle va reprendre au 19ème siècle mais si la querelle s'éteint ce n'est pas seulement faute de combattants c'est aussi parce que l'opposition entre le coloris et le dessin qui a traversé la plupart des grands débats sur l'art depuis la renaissance cesse d'être considérée comme pertinente et ce n'est pas parce qu'on s'intéresse moins au dessin au contraire c'est parce que l'idée même de dessin la conception qu'on se fait du dessin change change c'est-à-dire que après un demi-siècle d'offensives coloristes avec la victoire de Roger de Pille qui était élu à l'Académie et donc la victoire des idées coloristes au fond c'est l'idée du dessin qui change et se met en place une conception coloriste du dessin qui fait que l'opposition dessin colori cesse d'être pertinente parce qu'on a une conception coloriste du dessin et je vous en donne pour preuve mais ça ça annonce la semaine prochaine ce très beau texte de passage du conte de Célus vous dessinez une pensée vous la jetez sur le papier dans le désordre d'une première idée soit pour ne la pointe oublier soit pour le besoin que vous avez de composer ce trait simple gras maigre coulant ou prononcé indique cependant la couleur là on est au-delà de l'opposition le trait indique la couleur et souvent l'harmonie dont l'auteur est capable du moins ce préjugé est peu trompeur j'avoue que si l'expérience la suite je ne l'ai pas mise mais je vous l'ai lu j'avoue que si l'expérience ne confirmait tous les jours ce fait on aurait pein à y ajouter foi et de la même manière qu'on va rechercher les effets de chair en sculpture ces effets de chair qui étaient le privilège du coloris et donc de la peinture on va les rechercher en sculpture on va aussi chercher ces effets de chair dans le dessin et donc c'est toute l'opposition qui se retrouve entièrement mise en question mais ça pour ceux qui auront la patience de revenir ce sera pour la prochaine fois merci 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 merci